Franchement, vous me fatiguez, vous me fatiguez, j'en peux plus, moi on dirait des enfants de 6 ans. 6 ans, c'est là où on commence à se dire qu'il y a un problème, quand il y en a des problèmes. Et pour moi, il y en avait. Pourquoi je n'arrivais pas à lire comme les autres ? Pourquoi je n'arrivais pas à écrire ? Pourquoi je ne retenais pas les chiffres ? Pourquoi tout s'inversait, se confondait, se mélangeait ? Pourquoi les lettres me fuyaient ? Bon, au début, il y a eu des tas d'explications simples. Mais oui, vous savez bien, les explications des adultes. Peut-être pour se rassurer ou pour repousser le moment où il faut regarder la réalité en face. Des explications comme, elle a le temps, chaque enfant apprend à son rythme. Ou, elle est timide, il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Ou, sa maman est trop fusionnelle, elle doit la laisser grandir un peu. Ou, son grand frère est dysphasique, il a un retard scolaire. Donc, la plus jeune se freine psychologiquement pour ne pas rattraper son grand frère. Mais il faut dire les choses, mince, appeler un chat un chat, comme on dit. Ma mère avait beau dire que ça ressemblait à de la dyslexie. Eh bien non, pour la dyslexie, il faut attendre deux ans de retard dans la lecture et qu'on ait bien écarté toutes les autres possibilités de handicap pour déclarer, oui, cet enfant est dyslexique. Ah tiens, finalement je n'étais pas stupide, bête, débile, paresseuse, feignante. Non, j'étais dyslexique. Sauf qu'il y a neuf ans, quand ça fait trois ans que tu galères, que tu entends les autres, ceux qui lisent, ceux qui déchiffrent, ceux qui anonnent comme des ânes sans rien comprendre, ceux qui ont cette chance immense de pouvoir choisir le livre qu'ils veulent, de s'installer tranquillement chez eux, dans la cour, à la bibliothèque, en classe, pour entrer dans une histoire merveilleuse. Et même ceux qui n'aiment pas lire, détestent lire, refusent de lire, même ceux-là, tous te disent depuis trois ans que tu es décidément nul de ne pas savoir lire. C'est tellement facile pourtant. Il suffit de... C'est le B.A.B. voyons. Mais enfin, tu es débile ? Non, je suis dyslexique. On te le dit enfin, tu es intelligente, tu es juste dyslexique. Parfois c'est bien ça le problème, d'être intelligente. Intelligente, suffisamment dyslexique ou tellement dyslexique pour ne pas réussir à lire comme les autres. Mais suffisamment intelligente ou tellement intelligente pour comprendre. Comprendre dès l'enfance que ce sera difficile, comprendre que les autres ne comprendront jamais. Bon, d'accord, je suis dyslexique. Mais ça se soigne comment ? Bon, on va t'expliquer. Oui, je suis intelligente, je peux comprendre. En fait, la dyslexie, ça ne se soigne pas. Ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Tu n'es avec, tu vis avec et tu meurs avec.